Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet instant subjectif qui sera consacré à Underworld Blood Wars réalisé par Anna Forster. Dans les rôles principaux on retrouve Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzias, Charles Dance et Daisy Head. Donc au niveau de l'histoire on retrouve le personnage de Céline peu après la fin du quatrième opus, elle est toujours pourchassée par les licans qui recherchent sa fille pour avoir son sang, sauf qu'à la différence de d'habitude en fait les licans sont mieux organisés, ils sont sous la coupe d'un nouveau chef nommé Marius ce qui les rend du coup plus dangereux pour les vampires, du coup les vampires vont rapidement faire appel à Céline pour les aider à former des nouveaux guerriers et ainsi être prêts à se défendre contre les licans. Mais le problème c'est qu'il y a certains membres du conseil qui ont beaucoup de mal à accueillir Céline vu qu'elle a tué plusieurs aînés par le passé. Du coup l'histoire apporte pas mal de nouveaux personnages, une nouvelle bestiole aussi, de nouvelles munitions, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux lieux, bref on a vraiment le droit à un bon paquet de petites choses qui permettent de bien enrichir l'univers et ça c'est vraiment cool. On revient aussi à des environnements plus gothiques et plus retirés du monde par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le précédent film en fait, qui avait beaucoup lui d'environnement urbain contemporain, ce qui m'avait moins plu moi déjà. Et d'une manière générale je trouve que celui-ci est plus riche et plus intéressant que le précédent film, que le quatrième. Tout au long de l'histoire on a le droit à trois grosses révélations je dirais. La première je l'ai pas vu venir, en plus elle est plutôt bien amenée, mais je pense quand même qu'elle est assez prévisible et que je suis juste trop naïf comme le personnage principal en fait, j'ai juste eu trop confiance dans les personnages. La deuxième est beaucoup plus difficile à deviner je pense et c'est plutôt une surprise, bon avec un peu de recul c'est pas si innovateur que ça dans l'ensemble de la saga, mais ça fait son petit effet. Par contre ce qui est raté c'est la troisième révélation, enfin elle est ratée, elle est ratée si vous avez vu les bandes annonces, si vous avez vu la promo du film en fait. Normalement ça devrait être un gros moment de tension et au final ça tombe complètement à l'eau. D'ailleurs si vous avez vu le film, je m'excuse pour ce choix d'auto d'expression mais c'est approprié. Et du coup bah voilà, l'impact d'un événement qui devrait être majeur est complètement gâché par ce qui a été montré dans la promo et ça c'est vraiment dommage. Sinon on a aussi une révélation autour de David qui est plutôt pas mal mais qui est un peu trop vite expédié et malheureusement c'est pas le seul moment du film où ça va un peu vite en fait. Des fois tac on va avoir besoin d'un nouvel élément pour avancer. Du coup hop, t'as deux personnages qui vont échanger 4-5 répliques et c'est reparti. Et quand ça concerne des éléments importants, comme c'est le cas ici pour David, bah c'est un peu dommage que ça aille aussi vite. Et puis à côté de ça il y a quand même une chose qui est un peu bizarre par rapport au précédent en termes de continuité, c'est qu'on n'entend plus du tout parler de la traque des vampires et des licans par les humains. C'était quand même le thème principal du dernier film et là on n'entend plus du tout parler de ça. Du coup on sait pas si les humains considèrent qu'ils ont gagné parce que c'est vrai qu'après tout que les vampires et les licans passent beaucoup de temps à se cacher donc on peut se dire bah voilà ils les voient plus donc ils considèrent qu'ils ont gagné. Sauf que les vampires et les licans régulièrement ils se mettent sur la tronche. Quand ils se mettent sur la tronche ils sont pas discrets. Donc voilà. Il y a cette implication des humains dans le conflit, on sait pas du tout où elle en est. Ensuite au niveau de la musique, elle a été composée par Michael Wandmasher, un compositeur que je connaissais pas. J'ai été voir pourquoi il avait composé, j'ai pas vu les films, je connais même pas les noms. Et il nous propose une BO orchestrale avec des touches d'électro qui m'a pas vraiment convaincu. Globalement les mélodies m'ont pas semblé très créatives, parfois pas très harmonieuses. Il y a bien un morceau que j'ai relevé, un morceau avec un chant qui a ressorté un peu du lot. Mais sinon niveau BO je suis quand même bien déçu. Après au niveau des décors et des costumes, moi j'aime beaucoup l'esthétique gothique de ces films. On a de beaux costumes et notamment de belles robes. Au niveau des décors, le manoir des vampires il est pas mal du tout. Et je trouve que l'ensemble offre vraiment une ambiance et des visuels qui sont vraiment sympas à l'oeil. Par contre j'ai un peu de réserve, j'ai même pas mal de réserve vis-à-vis du look des vampires nordiques qu'ils introduisent dans celui-là. Qui sont habillés tout en blanc, qui ont les cheveux blancs aussi. Et je trouve que leur apparence fait un peu cheap. Et puis voilà, ce sont des vampires pacifistes, ils vivent dans le nord, donc on va les habiller en blanc. Ouais, ils auraient pu se creuser un peu plus la tête. Mais bon, vu que c'est l'exact opposé de ce qui me plaît esthétiquement dans ces films, c'est pas complètement illogique non plus que ça m'ait pas convaincu. Ensuite au niveau des effets spéciaux, concernant les licans, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné les prothèses, qui faisaient aussi assez cheap parfois, pour des licans uniquement en images de synthèse. Ce qui je trouve est pas plus mal, parce qu'en plus les transformations sont bien réussies. Parfois, par exemple, il y a juste un début de transformation de la tête qui prend une forme de loup pendant quelques secondes, avant de revenir à une tête humaine, c'est franchement assez bien fichu. À côté de ça, on a quoi ? On a des effets de désintégration des vampires, à cause soit du soleil, soit des balles à ultraviolet, qui sont aussi très bien rendues. Donc niveau des effets spéciaux, c'est pas encore parfait. Je trouve qu'il y a encore des trucs qui sont pas à la hauteur de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a du mieux. Enfin du mieux. Globalement, on va dire. Parce que c'est vrai, le look de Marius, par exemple, après transformation, je l'ai pas trouvé terrible. Ensuite, au niveau de la mise en scène, il y a du bon et du moins bon. Pour commencer par le moins bon, il y a la mise en scène, par exemple, de la majorité des scènes de combat, qui est très rapide. Elle enchaîne les cuts, elle enchaîne les gros plans en mode shaky cam. Et c'est vraiment pas le genre de mise en scène que j'apprécie pour les combats. Moi, j'aime plutôt bien voir ce qui se passe. J'aime bien regarder le travail de chorégraphie. Et heureusement, il y a deux combats qui sauvent un peu l'honneur, on va dire. Le combat dans la cage et le combat contre Marius, qui prennent justement un peu de distance. Les plans sont un peu plus longs et donc on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Mais pour le reste, c'est pas toujours très lisible et c'est assez dommage. Au niveau des trucs pas terribles aussi, on a quelques ralentis qui sont un peu ratés. Et je comprends pas du tout ce qu'ils font là, parce que le film a aussi des ralentis réussis, des ralentis qu'on pourrait appeler fluides en fait. Donc on a des ralentis qui font ce qu'on attend d'un ralenti. Et on a des ralentis disgracieux et saccadés, comme s'il manquait des images. Donc je sais pas ce que c'est que ça. Ça revient plusieurs fois dans le film. Et franchement, c'est pas terrible. Mais à côté de ça, heureusement, il y a du bon. Avec quelques jolis plans. Par exemple, dès l'ouverture du film, on a un plan qui suit Selen en moto, qui a un petit peu décalé sur la gauche et qui est assez sympa à voir. On a aussi un petit plan séquence, tout en fluidité de Marius qui progresse de dos dans son camp, qui traverse un wagon avant de rentrer dans un autre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah yes, enfin un truc un peu plus sympa. Parce que la Shaky Cam, ça m'avait pas trop plu. Et il y a ça qui arrive derrière, à un moment, c'était mieux. Et puis à côté de ça, on a aussi quelques plans aériens plutôt jolis, sur des paysages enneigés et un sympathique plan d'aurore boréale. C'est juste dommage que ces plans soient aussi sombres. D'autant qu'en plus, à ce moment-là, on suit des vampires qui sont pas affectés par les rayons du soleil. Donc je pense que ça aurait été agréable d'avoir une image un peu moins sombre, avec peut-être des reflets du soleil, soit de l'eau, soit de l'aurore, pour qu'il soit un petit peu plus joli, je pense que ça aurait été mieux. Parce que c'est vrai, après tout, le sombre, on peut se dire, pour les vampires, c'est très bien. Mais là, comme c'est pile-poil les deux vampires qui résistent au soleil, c'est dommage. Mais globalement, je trouve que c'est un bon prolongement de la saga, meilleur que l'épisode 4. L'histoire fait des efforts pour apporter plein de nouvelles choses, donc ça fait plaisir. C'est juste dommage qu'ils ne prennent pas toujours le temps pour nous le raconter, en fait. Si je me souviens bien, le premier film devait durer deux heures à peu près, le deuxième peut-être un petit peu moins. Et là, depuis le troisième, ils sont enfermés dans une espèce de créneau de temps maximal de 1h30, et je trouve que ce n'est pas super adapté. Là, je pense qu'avec 10 minutes, un quart d'heure de plus, Blood Wars aurait pu éviter ces problèmes de dialogue et parfois de situations qui s'enchaînent trop vite. En plus, ils ont envie de nous en raconter des choses, parce qu'à la fin du film, ça ouvre encore sur une potentielle suite, donc franchement, il faudrait qu'ils sortent de cette limite qu'ils se sont imposées d'1h30, et qu'ils se fassent plaisir au niveau de l'histoire, qu'ils s'accordent du temps supplémentaire, et qu'ils fouillent un peu plus l'intrigue et les personnages. Parce que là, quand ça va trop vite, ça perd un peu en crédibilité, et ça gâche certaines révélations, je trouve. C'est dommage. Mais globalement, à côté de ça, je trouve que c'est quand même une bonne suite, qui fait référence à un bon nombre d'éléments scénaristiques des films précédents, qui nous les rappellent encore au début du film, à travers un petit résumé. Bon, ça, c'est le truc que je n'aime pas trop. Bon, après, si on n'a pas vu les films récemment, c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils font ça à chaque film maintenant, je trouve ça pas terrible. Mais voilà, il y a quand même tout un tas de références à ce qui s'est passé avant. Ils viennent rajouter des nouveaux éléments, donc globalement, c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir écouté cette critique. Pardon pour cette voix un peu cassée, l'hiver a encore frappé. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada